Salut à toutes et à tous les amis c'est Obscurity, ton youtuber Yu-Gi-Oh préféré J'espère que ça va pour vous les potes, mais en tout cas ça va nickel Et aujourd'hui les amis on se retrouve avec Darkmagician69 Salut ! Aujourd'hui les amis on va se faire, comme à force vous le savez, une petite interview J'ai déjà fait YouBel, j'ai déjà fait pas mal de gens Cette fois-ci je vais faire Darkmagician69 parce que tout le monde le connait Mais pas tant que ça ! Du coup on va un peu parler de toi Bon du coup évidemment il y a pas mal de questions qui seront comme celles de YouBel Mais c'est les questions qu'en fait on est un peu obligé de poser à chaque fois Mais ne vous inquiétez pas, il y a des questions qui sont vraiment très intéressantes Bon du coup on va commencer tout de suite avec la première question Présente-toi tout simplement Ouais donc moi c'est Darkmagician69 comme l'a dit Obscurity Donc je fais partie de la team Exceed qui est une team de Yu-Gi-Tuber Qui fait des vidéos depuis 2011 sur Youtube Donc ça fait quand même pas mal d'années On est parmi les premiers avec Yu-Gi-Muto et tout ça On a toujours voulu faire de tout, c'est à dire des duels, des ouvertures Des deck profiles mais aussi d'autres choses On a fait des vidéos un peu spéciales Genre le bonus qu'on avait fait justement avec Obscurity Où on faisait un quiz pour les Yu-Gi-Tubers Et voilà on essaie de se diversifier un max On fait pas trop trop de vidéos d'analyse de méta ou de choses comme ça Mais ça pourrait être dans le futur des choses qui nous intéresseraient Donc on se met pas de barrière à ce niveau là Vraiment on essaye de faire un max de choses Deuxième question, comment as-tu connu Yu-Gi-Oh tout simplement ? Alors bah moi c'était en CP Parce qu'il y a justement l'animé qui est sorti sur M6 puis Canal J A l'époque les cartes n'existaient même pas encore Il y avait vraiment juste le dessin animé Puis au fur et à mesure les cartes sont sorties en japonais Puis en anglais puis en français Les mangas sont arrivés aussi chez nous Et du coup bah moi je regardais à la base le dessin animé Je jouais avec les potes dans la cour de récré et tout ça à la base quoi Vraiment la base La belle époque, je te jure Qu'est-ce qui t'a donné envie à toi et à la team De commencer Youtube et de continuer jusqu'à aujourd'hui Youtube ? Alors faut savoir que déjà c'était en 2011 du coup Puis c'est la même année où on a créé la team Et bah c'est vrai qu'à cette époque là Youtube était pas forcément déjà super développé Ça existait, il y avait déjà des Youtubers et tout Mais c'était pas super développé C'est juste qu'une fois je crois que c'était avec Accro du jeu On avait regardé pour je sais plus quel deck On voulait trouver justement des idées pour améliorer un deck Donc on est allé sur Youtube Et on a cherché voilà des vidéos de Yu-Gi-Oh On savait même pas si ça existait ou pas On a vraiment cherché juste comme ça Et on est tombé sur des gars qui faisaient des vidéos Yu-Gi-Oh Justement en français C'était la team Star Dragon Donc ils ont arrêté cette même année en 2011 C'est un peu triste mais bon c'est comme ça C'était des vidéos un peu tournées vraiment à l'arrache Il y avait aucun montage, qualité un peu dégueulasse Mais ils s'amusaient bien Ils étaient pareil à 3-4 à faire des vidéos Bon sur le coup on n'a pas tout de suite dit On va faire des vidéos Mais c'est vrai que moi pour ma part en voyant ça Je me suis dit putain c'est quand même pas con Ils ont l'air de bien s'amuser et tout Et du coup c'est un peu trotté dans ma tête Et puis après j'en ai parlé aux autres potes de la team Et puis c'est comme ça que ça a commencé Pourquoi avoir choisi le Magician Sombre comme carte représentative ? Parce que oui Dark Magician 69 Mais pourquoi ? Explique En fait au risque de ne pas être très original C'est juste qu'à la base moi je suis un vieux de la vieille Comme je vous l'ai dit j'ai commencé Yu-Gi-Oh dès le début Avec le premier animé Premier animé c'est qui le personnage que je préférais ? Bah c'est Yu-Gi Yu-Gi c'est qui sa carte préférée ? Bah c'est le Magician Sombre tout simplement Moi je suis pas original je suis désolé Il y en a qui vont peut-être dire ouais Nostalphag Machin Parce qu'il y en a qui commencent un peu plus tard Qui en commencent un peu plus tard Yu-Gi-Oh parce qu'ils sont plus jeunes Qui disent que ceux qui ne jurent que par la première génération Sont Nostalphag etc Bah déjà moi je jure pas que par la première génération Et puis d'un côté c'est logique Enfin on attache toujours de l'importance à ce qui nous a fait commencer quelque chose Et puis là bah en l'occurrence c'est la première série tout simplement Tu dis que c'est pas trop original mais c'est beau ce que t'as dit en vrai En vrai moi ouais c'est bien dit Ensuite autre question Que penses-tu des autres YouTubers Yu-Gi-Oh Vu que tu en as vu défiler des tonnes forcément vu que t'es là depuis longtemps T'as vu vraiment toutes les générations de Yu-Gi-Tubers défiler Qu'est-ce que t'as à dire sur eux ? On va commencer par parler des YouTubers en soi On va plutôt parler du Yu-Gi-Tube FR Parce que bon les américains on les met de côté Bon ils sont sur une autre planète Et clairement nous on peut pas trop rivaliser à ce niveau là Mais alors du coup déjà le Yu-Gi-Tube ce qui est marrant C'est que ça a pas mal évolué depuis que nous on est sur Youtube Parce que quand on a commencé en tant que Team Exceed sur Youtube Le Yu-Gi-Tube FR c'était surtout des petits joueurs comme ça Qui se mettaient sur Youtube pour faire leurs vidéos de classeurs d'échange Justement quand ils faisaient des échanges Ils faisaient l'ouverture des lettres d'échange en vidéo Des fois ils faisaient des petites ouvertures de booster Ou des récaps de tournois des trucs comme ça Ça existait à l'époque aussi Mais voilà c'était beaucoup plus simplet on va dire Voilà c'était vraiment des trucs tout simples Et bon il n'y avait pas vraiment de montage Les vidéos étaient souvent assez dégueulasses Et bon ça avait son charme Clairement nous c'est ce qui nous a donné envie de commencer les vidéos Donc on est arrivé en 2011 du coup sur Youtube Et nous on a tout de suite voulu justement varier un max Donc faire des duels, ouvertures, deck profile et autres Progressivement on en a vu quelques-uns qui sont arrivés Il y a même Yugi Muto 91 ou d'autres qui sont toujours là Et qui sont arrivés vers 2012 Donc à peu près en même temps que nous Et durant cette même période on va dire entre 2012 et 2014 Vu qu'on était parmi les plus gros Youtubers Yugi OFR Il n'y avait pas beaucoup de monde Vraiment il n'y avait quasi personne Et bien il y avait pas mal de gens qui s'inspiraient un peu de nous Pour faire leur propre chaîne que ce soit individuelle Ou collective en faisant des teams aussi Donc on a eu pas mal de teams éclore à cette date là Pour faire à peu près le même genre de vidéos que nous Donc c'était assez gratifiant à l'époque Parce que voilà les gars on va dire Ils donnaient du crédit à notre travail En essayant un peu de s'aspirer de nous Donc c'était cool Ensuite à partir de 2015 à peu près On va dire je pense qu'il y a quand même un lien de cause à effet Entre la sortie des pendules et le fait que Entre 2015 et 2017 Yu-Gi-Oh était quasiment mort sur Youtube Parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont vraiment pas aimé la sortie des pendules Et qui ont arrêté le jeu et qui étaient un peu dégoûtés à cause de ça Alors qu'en vrai les pendules c'est cool Franchement je sais pas ce que t'en penses On prend avec quoi C'est comme j'ai dit tu prends et tu joues quoi Tu vas pas t'arrêter à ça Voilà donc nous on a pas arrêté bien sûr Mais il y a quand même pas mal de monde qui ont arrêté à la sortie des pendules Et en plus à partir de 2015 c'est vrai qu'entre 2015 et 2017 On a fait beaucoup moins de vidéos dans la team Parce qu'il y avait nos activités étudiantes et tout ça Qui prenaient le dessus malheureusement Et on n'avait plus trop le temps de faire des vidéos Et c'est vrai qu'à ce moment là Youtube Yu-Gi-Oh en France était quasiment mort Bon c'est vrai qu'il y a eu Alex Yu-Gi-Oh qui arrive en 2016 Et lui il a vraiment révolutionné le game Parce qu'il faisait des vidéos tout le temps La bonne humeur, la banane Il a tout détruit C'est ça ouais Et lui il a vraiment relancé le game à mort Donc 2016, 2017 Où il a continué, continué Il y a eu Doc7 qui est arrivé, Zulu Et là ça a vraiment tout relancé Et on est arrivé au statut actuel de Yu-Gi-Oh qui est en train toujours de monter On est un peu dans l'âge nord Et il y a des vidéos de plus en plus variées aussi Même si la plupart des vidéos restent les ouvertures de booster Mais c'est vrai qu'il y a du contenu qu'on ne voyait pas avant Chez pas mal de monde et ça c'est vraiment cool Donc franchement en tant que Yu-Gi-Game Moi je suis plutôt satisfait Et j'espère que ça va continuer dans ce sens là Après en termes de Yu-Gi-Tuber FR Moi personnellement je trouve juste un point négatif Après comme je vous l'ai dit c'est super C'est justement le manque de variété parfois Genre il pourrait y avoir un peu plus de duels Un peu plus de vidéos techniques on va dire Un peu plus de contenu qu'on ne voit pas beaucoup Et qu'on voit par exemple chez les américains pour le coup Et chez nous on le voit un peu moins Il y a la main le crasheur qui essaye de faire un peu ce contenu là Voilà si on pouvait s'inspirer un peu des américains Pour faire du contenu qu'on n'a jamais vu chez nous Ce serait pas mal Du coup ensuite Quels sont pourtant les anciens decks qui méritent le plus du support ? Déjà pour commencer la question C'est vrai que jusqu'à 2015 à peu près Il n'y avait pas du tout de support pour les anciens decks Et c'est vrai que moi à l'époque dans une vidéo J'avais fait la remarque Comme quoi ce serait vraiment cool Qu'ils commencent à faire du support pour les anciens decks Parce que à part Harpie en 2013 Il n'y avait pas vraiment eu ça C'était à peu près le néant Et à partir de 2016 en fait Il y a eu les 20 ans de Yu-Gi-Oh Parce que le manga Yu-Gi-Oh A commencé en 96 Et là ils ont commencé à faire du support Pour tout ce qui est Blue Eyes Magicien sombre et tout ça Et c'est vraiment là qu'a commencé le nouveau support Et depuis en fait Il sort continuellement du support pour les anciens decks Et c'est toujours le cas en ce moment Déjà ça c'est un super bon point Ils ont commencé justement par les decks de la première génération Et ils ont commencé à aller vers GX Et maintenant même 5-10 Et justement moi ce que j'espère en tout cas C'est qu'il y a pas mal de decks de 5-10 Comme Morphronic Ou tous les decks qui n'ont pas encore eu de support De l'air 5-10 Qui est vraiment une que je kiffe beaucoup Qui auraient du support Et ça pourrait être pas mal pour les relancer Parce qu'ils avaient du potentiel Et bon vu que le jeu est toujours en continue à l'évolution Et que les decks de maintenant sont plus forts que ceux d'avant Ils sont un peu en retard Mais s'ils avaient du support Je pense qu'ils pourraient faire pas mal de choses On prend l'exemple aussi d'un deck qui aime beaucoup Obscurity C'est le deck Rose Noire Qui là a eu du support Et qui est en train de devenir jouable peu à peu Et c'est vraiment cool Donc j'espère qu'ils vont continuer là-dessus Est-ce que tu peux nous raconter Ta plus belle anecdote Liée à Yu-Gi-Oh Bon alors déjà Avant de parler de ça C'est vrai que ça fait longtemps Qu'on fait des vidéos Et qu'on est dans Yu-Gi-Oh Et du coup il y aurait pas mal de choses à raconter Et dans ces pas mal de choses à raconter Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà raconté Sur la chaîne de la Team Exit Dans plein de vidéos différentes Donc là je me dis Pourquoi pas raconter un truc Que personne ne sait Mais qui est quand même marrant Et Obscurity il est au courant Donc je pense que Je pense que ça va être marrant Donc en fait Avant j'ai parlé d'Alex Yu-Gi-Oh Qui a vraiment re-révolutionné Le Yu-Gi-Game à partir de 2016 Et qui nous a malheureusement quitté Pour des raisons Un peu brouillonnes On sait pas trop pourquoi En 2018 Et il faut savoir qu'en fait Sa dernière vidéo Date Entre le 20 mars Et le 30 mars 2018 Alors pourquoi je me rappelle de ça Alors qu'en vrai Voilà Ça me concerne pas directement Mais en fait Si ça me concerne Alors je suis pour rien Je suis pour rien Dans l'arrêt De Alex Yu-Gi-Oh De faire des vidéos Qu'on soit bien clair Mais en fait Je vous explique A cette époque Et d'ailleurs Obscurity l'avait fait Alex Yu-Gi-Oh Avait lancé un nouveau concept Où il proposait A des gens Que ce soit abonnés Ou autres Youtubers De faire des vidéos De deck profile Qui passeraient sur sa chaîne à lui Obscurity l'avait fait Avec son deck Bête Crystalline à l'époque Et moi en fait J'avais préparé un truc Vraiment marrant En fait à faire C'était que Pour le 1er avril J'avais préparé Un deck profile troll Qui serait sorti sur sa chaîne Justement le 1er avril Donc je l'ai contacté Il m'a dit Ouais pas de problème On fait ça et tout J'ai tourné la vidéo et tout Elle est encore en privé Sur la chaîne de la team Exide Pour vous dire Donc il m'a dit Ouais on fait ça Et il m'a même dit Pendant Au même moment D'ailleurs en mai On va se faire un truc Chez Konami Si tu veux J'invite la team et tout Donc moi j'étais tout content Et tout Je me dis Putain Alex Yugyo Qui nous invite Chez Konami Et tout J'étais vraiment J'étais vraiment refait Et tout Et justement La semaine On va dire C'est entre le 25 et le 30 mars Justement sa dernière vidéo Je lui envoie la vidéo Et tout Et là je reçois pas trop de réponses Alors je me dis Bon peut-être qu'il travaille de son côté Et qu'il regarde pas tout le temps Ses mails Parce que oui c'était par mail On arrive le 31 mars J'invite Obscurity et Dragon Blanc 57 A venir chez moi Pour la première fois Donc première rencontre Et le lendemain Donc c'était le 1er avril Où devait sortir la vidéo Sur la chaîne d'Alex Yugyo J'avais toujours pas eu de nouvelles Je leur ai dit Bon ouais On va aller chez Konami Avec Alex Yugyo Et tout Demain il y a une vidéo Qui sort sur sa chaîne Et tout J'étais tout content Mais je leur ai dit D'un autre côté C'est un peu bizarre J'ai pas eu de nouvelles Et en fait Il s'avère que Il a plus jamais sorti de vidéo Il a plus jamais donné de nouvelles Depuis Donc en fait Durant la même C'est quoi ce deck profile de merde Et genre Durant la même semaine Il a sorti sa dernière vidéo Ever On lui a envoyé notre vidéo Et on a rencontré Obscurity Et il a plus répondu Genre Tout s'est passé la même semaine C'est trop fou Voilà Et du coup Bien sûr On n'est pas allé chez Konami En mer Parce que On est allé chez Konami Beaucoup plus tard C'était en octobre Pour d'autres raisons Mais voilà C'était marrant Énorme L'exclu les amis Cette vidéo Moi je vous le dis Quelle est ta saison préférée de Yu-Gi-Oh Et pourquoi ? Moi comme je vous l'ai dit avant J'ai commencé par Duel Monsters Donc déjà c'est quelque chose Qui dans ma tête est indétrônable Même si ça peut avoir des défauts et tout Mais en fait Vu que Duel Monsters C'est vraiment la seule série Qui est tirée d'un manga Parce que les autres Ont été faites à partir de Duel Monsters Et pour faire une suite en gros Mais Duel Monsters C'est vraiment tiré d'un manga Pour moi c'est à part Donc on va la mettre de côté Maintenant il y a toutes les autres Donc il y a GX, 5-10 Et celles qui ont suivi Et pour moi Vraiment la merde Entre toutes celles là C'est 5-10 Et il n'y a aucun doute là dessus Alors après Il y en a qui sont un peu plus GX Voilà Il y en a qui sont un peu plus Même Zéal Alors que bon Moi Zéal J'étais tombé de haut à l'époque Où on passait de 5-10 à Zéal J'étais vraiment Voilà C'était ça Et après c'est vrai que 5-10 Il y a une partie de la série Où il ne se passe pas grand chose Ça c'est clair Mais bon Il faut retenir qu'avant tout Les animes qui ont suivi Duel Monsters Ont surtout été faits Pour promouvoir le jeu de cartes Donc On ne peut pas non plus Être parfait à ce niveau là Et moi en tout cas Celui que j'ai vraiment le plus kiffé C'est 5-10 Parce que c'était le plus mature Les personnages sont vraiment Exceptionnels Que ce soit Yusei, Kro, Aki Tout ce que vous voulez Voilà Moi j'ai vraiment kiffé cette série là Et c'est ma préférée Sans aucun doute Si on exclut Duel Monsters Et même si on met Duel Monsters Je ne sais pas trop Laquelle choisir entre les deux Du coup Quelles sont tes autres passions ? Alors En ce moment un peu moins Mais c'est quand même le foot Déjà Parce que Ça fait depuis Dédicace à Momo Nul 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 Ola Foy Nul au carré Nul 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 de PSG Nul Paris Pérou Saint-Germain Bon Alors Qu'est-ce que je voulais dire Oui donc ça fait quand même Une petite quinzaine d'années Que je suis un passionné de foot Alors là en ce moment un peu moins Parce qu'en fait Depuis que j'ai rencontré Obscurity Je me suis encore plus engagé On va dire Dans le Yu-Gi-Oh Et du coup J'ai beaucoup moins le temps De suivre le foot Mais Non C'est un mal pour un bien Tu vois Mais Je suis toujours passionné de foot Sans le suivre De façon hyper assidue Je regarde le canal Football Club Tous les dimanches Ça c'est un rendez-vous Que je continue de regarder Mais bon Voilà Déjà le foot Après Sans être musicien J'aime beaucoup la musique J'écoute pas de tout 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 Mais je suis quand même assez ouvert Que ce soit rock, pop Même un peu hip hop Puis voilà C'est vraiment les deux grosses passions Que j'ai A côté du Yu-Gi-Oh Est-ce que tu peux nous parler De la Team Exit Bresson Alors en fait La Team Exit Bresson Donc déjà C'est à dire Le bijou de Obscurity Parce que C'est le général Bresson Donc en fait Comment ça s'est passé On vous l'avait déjà expliqué Dans la vidéo Allez la voir C'est la vidéo de présentation Qui est sur la chaîne De la Team Bresson Donc qu'est-ce que c'est La Team Bresson Déjà c'est une entité On va dire d'abonnés Qui veulent plus s'investir Sans pour autant Pouvoir rejoindre la Team Parce qu'il y en a Qui habitent trop loin Etc Donc c'est pas forcément Toujours possible De rejoindre la Team Exit Malheureusement Donc on a créé Une Team Bresson Qui en fait Va rassembler les abonnés Qui veulent un peu participer Et de façon plus prononcée A la Team D'où ça part Tout simplement C'est que Obscurity Utilisait le mot Bresson Qui est le verlan de sombre En fait Sur le serveur De la Team Exit Ouais Le serveur Discord Et là Il a commencé à y avoir Un petit délire Avec le mot Bresson Justement On a même créé Un groupe Bresson Sur Discord Et tout ça Et de là C'est parti En fait On s'est dit Pourquoi pas créer Une entité Qu'on appellerait Bresson Et puis Obscurity Serait un peu le général Vu que c'est lui Qui a lancé ça Tout simplement Et bien sûr Tout le monde peut l'intégrer C'est ça aussi le but Ouais bah en gros Le but c'est vraiment A partir du moment On voit qu'un abonné Veut un peu s'investir Que ce soit En mettant beaucoup de commentaires En retweetant Ou je sais pas Ou en participant Beaucoup sur Discord Où on voit Qu'il a vraiment De l'intérêt Pour la Team Ou pour Obscurity A partir de ce moment là C'est n'importe qui Peut rejoindre la Team Bresson En fait Parce que bon Il faut quand même Qu'il y ait un minimum D'investissement C'est sûr Si le gars On l'a jamais vu Et il vient Il nous dit Ouais je veux être Dans la Team Bresson On va lui dire D'abord Faire entre guillemets Entre guillemets Un peu d'épreuve Et ensuite Ce sera possible Mais on vraiment On met pas de barrière Tout le monde peut participer A la Team Bresson Dans l'absolu Du coup je vais te poser Maintenant la dernière question La plus intéressante Peux-tu raconter Aux abonnés Comment on s'est rencontré Allez Parce que ça Je suis sûr Il y en a plein Ils se disent Mais ils sont Ils sont tout le temps ensemble Mais par où ça a commencé Vas-y Alors déjà Il y a du dossier A raconter Il y a du dossier Il y a du dossier Là je vous le dis Il y a du dossier A présenter Avant de raconter Comment on s'est rencontré Avec Obscurity Parce qu'en fait Si vous voulez Je le connaissais déjà Avant de savoir Que c'était lui Tout simplement Parce que si vous voulez En 2014 Il y avait justement Je vous ai dit C'est entre 2012 Et 2014 2015 Où il y a eu pas mal De teams En fait Qui arrivaient sur Youtube Et qui essayaient un peu De s'inspirer de nous Et justement Notre cher ami Obscurity Faisait partie de ces gens là Sans que je le sache Sans qu'on le sache A l'époque dans la Team En fait il y a une team D'ailleurs les vidéos Sont toujours sur Youtube Elles sont toujours Ouais Elles sont toujours Mais il faut mieux pas Aller voir Ouais mais Allez voir Franchement Je vous conseille Ça fait pas pitié Ou quoi C'est juste que Voilà C'est marrant A le savoir En fait Tout simplement C'est la Team Savior Donc en fait Il y avait le dragon Des étoiles majestueux Qui est un peu le logo En fait de cette team Et si vous voulez C'est Obscurity Qui avec son meilleur pote A l'époque Avait fait une team Justement Et moi J'étais tombé En tout cas Sur les vidéos de cette team A l'époque Et j'avais même commenté Une ou deux vidéos Bon après Ils ont arrêté Et puis J'ai plus trop entendu Parler d'eux Et là en 2017 Justement Obscurity A repris Youtube En tant qu'Obscurity Cette fois sur sa chaîne Que vous connaissez Que vous connaissez Vers fin 2017 Début 2018 Du coup Il y a eu le serveur Discord Yu-Gi-Oh France Ou Yu-Gi-Oh FR Je ne sais plus comment il s'appelait Qui était lancé par Alex Yu-Gi-Oh Et Yu-Gi-Muto Et justement Là dessus Il y avait tous les Youtubers A l'époque Qui mettaient leurs vidéos En fait Sur la chaîne Enfin Sur le channel Youtube Du Discord Et il y avait nous Il y avait Obscurity Il y avait tout le monde Et c'est là en fait Que j'ai vu Obscurity Qui faisait des vidéos J'ai vu qu'il en faisait Assez souvent et tout Justement à l'époque J'ai fait une vidéo Top des Youtubers Yu-Gi-Oh français Et bon C'est vrai qu'à l'époque Obscurity venait de recommencer Mais Mais Du coup Je me suis dit En fait Toi Et Yurisama Vous avez été Les deux Qui m'ont fait Rajouter le petit bonus A la fin Je me suis dit Les gars là Ils ont du potentiel Donc Je vais quand même Les mettre dans la vidéo Même s'ils ne sont pas Dans le top A proprement parler Il y avait Obscurity Yurisama Et d'autres Qui maintenant En fait Sont arrêtés Donc voilà Je les avais mis dans cette vidéo Et je ne sais plus Si c'était avant Ou après la vidéo Ça vraiment Je ne sais plus Mais Avec Obscurity On s'était parlé Sur Discord En message privé Voilà En se disant Ouais Aussi Moselland Et tout On a commencé à pas se parler Il est venu sur le serveur Discord Puis Il y avait aussi Dragonblanc57 A l'époque Même si maintenant Il nous a quitté Pour les histoires Que vous connaissez On s'est dit Pourquoi pas se voir Puis Vu qu'on se parlait De plus en plus souvent Donc on s'était Organisé une petite après-hème Avec lui et DB Et c'est tout Là que tout a commencé En fait Donc à l'époque Je ne savais pas Qu'Obscurity Était Team Savior Je ne savais pas du tout C'est juste que C'est juste que Ouais Là on est dehors En fait Chez moi Dans le jardin Tranquille Parce qu'il fait beau Et bah Une après-hème Comme ça Où il faisait beau Pareil Obscurity Était chez moi Il m'a dit Au fait Tu connais Team C'est bien Et là Je me suis dit Là je dis Bah ouais Pourquoi tu me dis ça Et tout Et là Il a commencé A me dire En fait Ouais C'était moi Et du coup Bah d'accord Et du coup On a même retrouvé Les commentaires Que j'ai mis Sur ces vidéos Et tout Donc maintenant Vous savez tout C'est incroyable N'empêche Parce que tu te souviens Du moindre détail Il y a plein de trucs Que moi je ne me souvenais Même plus C'est incroyable Je te jure C'est fou Bon les amis J'espère en tout cas Que cette petite interview Vous aura plu Merci à toi Dark Parce que c'était Juste génial C'était trop bien Merci beaucoup Les potes N'hésitez surtout pas A aller voir Bah bien sûr La chaîne De la Team Xeed Mettre un petit pouce bleu Bah si la vidéo vous a plu Et puis moi je vous dis A la prochaine Pour de nouvelles vidéos C'était Obscurity Accompagné de Dark Majestine 69 Ciao les gens Sous-titres par Jérémy Diaz